Alors, premier point, RT 2012 et ses conséquences sur l'électricité, donc là ça va aller assez vite, simplement ce que je voudrais vous rappeler, parce que tout le monde ne se rappelle peut-être pas à quel point l'RT 2012 a été une rupture. Donc, ce qu'il faut bien noter, c'est que les contraintes qui ont été fixées sur l'énergie primaire, j'imagine que tout le monde connaît bien la distinction entre l'énergie primaire et l'énergie finale, ont conduit à une réduction, certes forte du gaz, mais deux fois plus forte que l'électricité. Donc ça, pour mémoire, division par quatre de la consommation possible d'électricité dans un bâtiment neuf, selon l'RT 2012. Ensuite, deuxième point, une obligation ENR en maison individuelle, qui a été traitée de façon diverse, donc parfois, on s'est simplement contenté de mettre des panneaux solaires sur le toit, qui n'étaient même pas forcément raccordés, pour répondre à l'élection. Parfois, on a mis, et ça c'est important, des chauffe-eau thermodynamique, parce que ça c'est quelque chose qui était quand même une forme de contrainte pour les gaziers, qui du coup devaient introduire des chauffe-eau thermodynamique électrique, donc dans les maisons. C'est un point important, tous les détails comptent, mais par contre, pas de contraintes sur le CO2, qui était simplement mentionné à être informatif dans le DPE, pour voir sur les armes. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Une vaste question, il y a peut-être des gens dans la salle qui étaient présents en 2012, vous ne les connaissez pas, mais il y a eu des arbitrages de dernière minute, après des rapports divers et variés qui poussaient pour, par exemple, que le CO2 soit introduit dans l'ART, pour la dernière minute, un arbitrage a fait que ça a été enlevé. Il se trouve aussi qu'à cette époque-là, il y avait des gens qui n'étaient pas d'EDF, mais plutôt d'autres d'entreprise gazière, qui étaient représentés dans les ministères pour écrire des éléments de réglémentation. Donc, il se trouve que ce n'était pas EDF à ce moment-là. EDF s'est sans doute battu aussi à l'époque. Au dernier moment, voilà, ce n'est pas l'électricité qui a eu gagné. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, sur la RE 2020, on se bagarre. Et donc, les choses progressent. Alors, bon, ça, ça a été montré. On a vu l'effondrement des parts de marché dans les maisons et dans les appartements dans les parts de marché d'électricité. Et, petit point, petite analyse qu'on avait faite, d'ailleurs, avec Carbone 4, il y a quelques années déjà, quel a été l'impact sur les émissions de CO2 ? Parce que, quelquefois, quand on va dans les ministères, on nous dit « Mais si, ça a très très bien marché, l'air de 2012. » Regardez, les émissions de CO2 ont beaucoup baissé. Elles ont baissé, à l'époque, c'était 56%. La seule chose, c'est que si les parts de marché de l'électricité ne s'étaient pas effondrées, ça aurait été beaucoup plus que ça. Ça aurait été 74% sur la base des facteurs d'émissions de 2014, mais les facteurs d'émissions d'électricité ont baissé. Ce qui veut dire qu'en fait, au lieu de 56%, ça aurait été une baisse de moins 80%. Donc, l'ART 2012 a conduit à ce qu'il y ait plus d'émissions qui soient mises dans l'atmosphère. Ça, c'est certain. Alors, maintenant, quelles sont les orientations souhaitables de l'ART 2020 au vu d'EDF ? Donc, il y a beaucoup de points, on se bagarre sur beaucoup de sujets, mais j'ai essayé de résumer les quatre points clés et nos préconisations. Bon, d'abord, c'est évident, selon la SNBC, la Société, donc la stratégie nationale de la carbone, on voit qu'il n'y a pas de place pour le gaz en 2050, si on veut atteindre, dans le bâtiment, si on veut atteindre la neutralité. Donc, la construction de l'oeuvre doit être exemplaire dans la lutte contre les émissions de GES, parce que toute maison de gaz qui est construite aujourd'hui a toutes les chances, sauf rénovation chère à faire entre maintenant et 2050, de continuer à émettre du gaz en 2050. Voilà. Et, si c'est le cas, on n'arrivera pas à la neutralité. Donc, c'est pas sûr que ce soit un bon service à rendre, effectivement, aux gens qui achètent des maisons de GES aujourd'hui, parce qu'ils seront peut-être amenés à faire des rénovations compliquées, un peu plus tard. En fait, ce que nous disons, c'est qu'il est possible de concilier énergie de la carbone et stabilisation, voire diminution des coûts de construction. Voilà. Donc, ce qui est... Vous le savez, la RT 2012 a conduit à une hausse des coûts de construction, qui a conduit aussi à une baisse du marché des maisons. Et, ben, c'est pas un service à rendre, effectivement, aux émissions, évidemment, des problèmes économiques. Mais, par contre, nous sommes en mesure de démontrer qu'on peut faire moins cher avec nos électricités. Et aujourd'hui, la RT 2012 disqualifie des solutions électriques qui sont moins chères, qui sont moins émettrices, au profit de solutions gaz, parce que ces solutions électriques ne sont pas réglementaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument pouvoir changer pour pouvoir construire moins émetteurs, confortables, bien sûr, et moins chères. On est conscient du fait qu'il y a une problématique de confort d'été, qui doit être mieux traitée, parce que les maisons RT 2012 sont très isolées, donc c'est souvent, on les appelle des thermoses, donc les gens ne sont pas bien dedans, et très souvent, souvent, ils essayent, après coup, de rajouter une climatisation. Quand on rajoute une climatisation qui n'est pas prévue à l'origine, c'est plus cher, c'est moins efficace, donc il faut pouvoir intégrer dans le neuf des solutions efficaces pour le confort d'été, qui peuvent être des solutions passives, des vitrages, des modes de construction, qui peuvent être des solutions actives de rafraîchissement, avec des solutions de ventilation, qui sont peu consommatrices d'étergie, et dans certains cas, qui peuvent impliquer aussi de la climatisation, mais c'est toujours mieux que cette climatisation soit faite au moment de la conception, plutôt qu'elle soit raccadée plus tard, comme on doit, Ensuite, quelles sont les solutions bas carbone qui sont préconisées ? Donc, oui, bien sûr, les réseaux de chaleur bas carbone, quand les conditions sont acceptables pour que ceci soit mis en œuvre. Évidemment, les PAC, donc je crois que vous avez entendu beaucoup parler hier, on est tout à fait fondé par le PAC, c'est vraiment une très bonne solution, PAC-RO, qui sont aujourd'hui reconnus et qui sont aidés, notamment par le CIDE, mais aussi PAC-RR, la PAC-RR, donc qui capte l'air, qui capte les calories dans l'air et qui émet dans l'air des logements, parce qu'en plus, les PAC-RR ont l'avantage de pouvoir faire du rafraîchissement. Voilà, donc elles sont réversibles. Voilà, et puis, on insiste aussi beaucoup là-dessus, qu'il n'y a pas de raison de se priver des assemblages bâtis très performants, plus radiateurs modernes, j'y reviendrai, plus PAC pour l'eau chaude sanitaire, parce que, c'est des solutions qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à passer du fait de l'art dans l'année 2012, mais qui, avec un petit coup de pouce, notamment sur la légère évolution du facteur d'énergie primaire, passerait, et qui sont des solutions pas chères, efficaces, peu consommatrices et confortables. Voilà. Donc, en résumé, nos préconisations, c'est évidemment exigence carbone forte. Un truc important, c'est l'obligation de recours à la chaleur renouvelable. Ça, c'est, il y a dans la PPE une volonté d'utiliser le maximum de chaleur renouvelable. Chaleur renouvelable, donc, c'est notamment la chaleur captée par les propres à chaleur. C'est le bois, c'est aussi la chaleur, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est important parce que ça veut dire que on ne peut pas se contenter de mettre une chaudière gaz aussi performante soit-elle parce que là, il n'y a pas de chaleur renouvelable. Exigence de confort d'été, je l'ai dit, et puis adaptation légère à minima de la contrainte énergie primaire. Donc, voilà, en résumé, nos principaux souhaits. Bon, il y a d'autres, on rentre évidemment dans beaucoup plus de détails. On pourra en reparler éventuellement dans les questions. Alors, comment est-ce que les choses évoluent aujourd'hui ? On constate quand même que les orientations prises par ce qu'on entend dire de la R2020 sont beaucoup plus quand même en faveur du climat. Ils sont plus en faveur du climat. Il n'y a rien encore de décider, de totalement acter, etc. Il y a quand même des éléments qui vont dans le bon sens. Bon, d'abord, on a eu l'annonce de l'éradication du fioul. Donc, il reste des prix d'un air fioul. Ce n'est pas si simple de les remplacer parce que ce n'est pas si simple parce que c'est souvent des maisons isolées où il n'y a pas forcément de gaz d'une part et où une pompe à chaleur peut être une soupe. C'est des gens qui n'ont souvent pas beaucoup d'argent pour s'équiper d'une pompe à chaleur. Donc, il y a des aides pour ça. Mais comment est-ce qu'on va y arriver ? Ce n'est pas encore totalement flèche. Ensuite, il y a le projet de stratégie nationale de bas carbone qui est donc basé sur la disparition française du gaz dans les bâtiments qui donne une place importante à l'électricité. Et, effectivement, on évoquait tout à l'heure la part de gaz vert qui est inclue dans la SNBC. Évidemment, nous, on n'est pas du tout contre le gaz vert. C'est une bonne solution le gaz vert. C'est propre. Simplement, on n'est pas du tout convaincu qu'on en fera à hauteur qui est indiqué dans la SNBC. On est même convaincu du contraire. Tout ça, c'est des jeux de lignes. Ensuite, projet de PPE qui commence à comprendre des mesures spécifiques en vue de l'AER 2020. Le taux minimum de chaleur ENR dans les bâtiments neufs dès 2020, c'est quelque chose qui nous va bien. Si ça veut dire bien de chaleur ENR et pas seulement de renouvelables, ça c'est une évolution par rapport à la RT 2012. Ensuite, il est prévu, c'est très important, d'actualiser le coefficient de conversion en énergie primaire d'électricité. Ce qui est indiqué dans la PPE, c'est sur la base du mix électrique prévisionnel 2035. vous savez qu'aujourd'hui, deux mots, ce facteur d'énergie primaire, vous me dites si j'ai trop l'homme, deux mots, aujourd'hui vous savez que c'est 258, ça fait 30 ans que c'est comme ça, tout le monde a oublié comment ça a été calculé, c'est sans doute sur le rendement d'origine des centrales de l'époque. On essaie de le recalculer aujourd'hui en attribuant des coefficients au nucléaire, au renouvelable et aux différents moyens de produits d'électricité. Si on faisait ça comme le nucléaire est souvent considéré comme ayant un coefficient d'énergie primaire de 3, si on recalculait aujourd'hui sur la base du mix électrique actuel, le vrai facteur d'énergie primaire serait plutôt de 3, voire un peu au-dessus. Donc ça ne nous arrange pas. En revanche, si on regarde le mix 2035, là, le nucléaire est censé avoir baissé à 50%, et donc à ce moment-là, le facteur d'énergie primaire serait autour de 2,1. C'est pour ça que c'est un chiffre qui circule, le 2,1. C'est pas arrêté. Peut-être que ce sera un chiffre intermédiaire entre 2,58 et 2,1. On entend parler de 2,3, c'est pas trop. Et puis, intégrer un CTR sur les émissions de GES sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Donc ça, ça aussi, ça fait partie des choses qui paraissent très bien, mais en fait, il y a une forme d'entourloupe là-dedans, c'est que quand on prend l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, on prend tout ce qui est construction du bâtiment, les matériaux, etc., sur lesquels il y a une très forte incertitude, et ça permet de diluer la part sur laquelle les luminosités et performantes, qui est l'usage du bâtiment. Donc, comment ça va se passer là aussi, c'est incertain, ça va être discuté dans les semaines qui viennent, quand on va fixer les règles précises. Et enfin, il y a eu la loi énergie-climat. Donc, l'énergie-climat devait être une toute petite loi, juste pour adapter les choses sur le nucléaire à 2035 au lieu de 2025, mais ça a été l'occasion de débats homériques, de bagarres d'amendements qui ont voulu faire passer des éléments pour s'opposer à la baisse justement de ce fameux coefficient de conversion en énergie primaire de l'électricité. Ces arguments ont été déboutés, ces amendements ont été déboutés, c'est une bonne nouvelle. Et puis, autres éléments, il y a une première organisation des instruments concernant la rénovation, donc refond du DPE qui serait opposable, qui pourrait contenir aussi l'énergie finale, ce n'est pas seulement l'énergie primaire comme aujourd'hui, tout ça est très important. Discussion sur la définition des passeurs thermiques, aujourd'hui, les passeurs thermiques, c'est presque exclusivement les bâtiments électriques à cause du fameux coefficient d'énergie primaire qui ne sont pas très bien isolés. Mais ceux qui émettent le plus, ce n'est pas ceux-là. Ceux qui émettent le plus, c'est les maisons chauffées au gaz qui ne sont pas très bien isolées. Et c'est surtout ceux-là qu'il faut effectivement éradiquer. Et puis, discussion aussi sur le CITE. Est-ce que le prochain CITE continuera à favoriser le chaudière gaz ? C'est également en débat. Il faudra pressera certainement les pompes à chaleur. Est-ce que ce sera aussi les pompes à chaleur RR que j'évoquais ? On ne sait pas. Mais les chaudières gaz, ce n'est pas tranché. En tout cas, il est prévu qu'il ne concerne plus les plus hauts revenus mais seulement les cils 1 à 8. Mais encore une fois, tout ça n'est pas totalement calé. Bonne nouvelle quand même aussi sur le marché de la rénovation. On constate que le marché de la PAC est en forte croissance. Donc la PAC, ça concerne aussi le neuf, le neuf comme la rénovation. Mais sur le neuf, c'est assez stable. Et on voit des croissances importantes. Même en particulier en 2019, on voit que le 1er février 2019 fait plus de 47%. Donc ça, c'est très positif. Et donc, c'est un bon signal. Voilà. Alors, maintenant, je ne sais pas combien de fois il me reste, mais je voudrais aborder deux points. D'abord, réponses, quelques réponses aux arguments de nos contradicteurs. Parce que, vous pouvez nous confondre aussi, vous pouvez prendre des contacts. Donc, d'abord, qu'est-ce que disent les gaziers ? Ça, vous le voyez l'alignement, le gaz et l'énergie de la transitionnage qui l'entend, s'il faut les favoriser, on a besoin du gaz, etc. Alors, voilà, le gaz naturel, on se dit le gaz naturel. Donc, nous, on dit le gaz fossile. Voilà. Et nous, on pousse beaucoup pour parler du gaz fossile. C'est juste un mot différent, mais pas oublier que le gaz naturel est une énergie fossile et carbonée. Donc, il y a des gens qui estiment que le gaz est une énergie à carbone. Et même, il y en a aussi beaucoup qui pensent que le nucléaire va être une énergie très carbonée. C'est assez intéressant. Il faut se rappeler que le chauffage gaz émet au moins, j'y reviendrai dans un instant, 227 grammes d'équivalent CO2 par parlementaire, à comparer à l'électricité en France qui est autour de 40 grammes, à celle de l'EDF qui est à 14 grammes. Voilà. Ensuite, le gaz est une énergie 100% importée qui génère du déficit. Ça a été évoqué, je passe. Il y a des polémiques, bien sûr, sur les gaz de schiste. Il y a un déclame de la production aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Le gaz n'est pas disponible sur l'ensemble du territoire. S'il était disponible sur l'ensemble du territoire, il ne faut pas se leurrer. Les parts de marché d'électricité auraient baissé beaucoup plus. Le gaz aussi doit être exclu et il y aura très peu de biogaz. Vous voyez à droite le tableau extrait de l'ASNBC qui montre que la part de fossiles donc produits pétroliers raffinés en noir et gaz en gris, on voit à quoi ça s'est censé se réduire en 2050, donc presque rien. Et puis, ce qu'on observe aussi ailleurs, pas en France pour l'instant, c'est qu'il y a des pays qui restreignent le gaz en neuf. Donc, en ampleur, qui est quand même le pays du gaz, tout le monde joue au gaz dans l'Angleterre, il prévoit d'interdire le gaz dans le neuf à partir de 2025. Au Pays-Bas pareil, au Danemark pareil, c'est un mouvement qui se développe fortement. On aimerait bien que ça vienne en France mais ce serait important pour le climat en tout cas. Alors, autre point, on nous dit que jamais le système électrique ne pourra répondre aux besoins. donc, des usages thermiques et électriques. Donc là, il faut aussi répondre à tout ça. D'abord, l'équification des usages n'engendrera pas le problème de pointe hivernal. Donc, d'abord, la SNBC le dit, la substitution qui est prévue dans la SNBC donc du gaz par l'électricité du fait de l'efficacité énergétique importante qui se développe notamment n'entraînera qu'une hausse modérée de la consommation. C'est de l'ordre de 1% par an à peu près selon la SNBC et puis par ailleurs le développement combiné des ENR du stockage et des pilotages des usages atténuera très largement l'impact sur la pointe parce qu'on pourra piloter le chauffage grâce à l'inqui et les oeufs qui ne sont pas encore présentes aujourd'hui et qui pourront se développer qui feront que pendant la période de pointe on pourra renier le chauffage d'électricité qui fait que les pointes passeront sans problème. Ensuite, on nous dit aussi la pointe carbonée. Ça, c'est un truc qui est répété très souvent c'est la pointe carbonée. Donc la pointe carbonée c'est un truc qui n'existe pas. Ça, il faut le savoir c'est une idée reçue parce que si on regarde donc je ne l'ai pas mise là mais si on regarde la courbe des émissions en moyenne au cours de la journée d'abord c'est très plat ça baisse un peu la nuit mais c'est très plat pendant la journée et par ailleurs la pointe d'émission n'est pas concomitante avec la pointe de demande. Voilà, la pointe de demande c'est à 19h la pointe d'émission c'est pas du tout à 9h donc ça c'est des trucs très clairs qui démontent et puis même en extrême pointe l'électricité si on prend RTE ça dépasse jamais 100 à 110 grammes par kWh jamais alors que le gaz dans la vidéo tout à l'heure c'était au moins 227 grammes donc même à l'extrême pointe l'électricité est moins carbonée et puis enfin le chauffage électrique on dit toujours que c'est cher inconfortable que c'est des grilles peintes etc et ça c'était en années 110 c'était les fameux convecteurs qui ne marchaient pas bien qui vous chauffaient la tête etc depuis on a beaucoup de compresser maintenant on a des vecteurs très modernes capteurs de présence capteurs d'ouverture de fenêtre trois étoiles qui avaient une précision très très faible et très très précise qui sont programmables et donc on a aujourd'hui un chauffage électrique qui peut parfaitement être économique à l'installation et à l'usage et confortable évidemment dans des logements qui sont bien niveaux alors maintenant je ne sais pas combien de temps il me reste parce que je ne veux pas être trop long mais je voudrais faire juste un peu de clarté sur le sujet du contenu CO2 du kilowattheure de chauffage en France alors j'ai présenté extrait plein de chiffres parce que tous ces chiffres circulent voilà et donc je voudrais juste les commenter très très vite et j'en ai souligné quelques-uns qui sont plus importants donc déjà si je commence par le haut il y a des gens qui nous disent mais le chauffage électrique c'est 400 grammes c'est le marginal etc donc c'est beaucoup plus que le gaz alors ça je vais y revenir dans un instant le marginal ça n'est pas pertinent dans les systèmes électriques je vous le montre ça tout à l'heure donc il faut absolument éradiquer ce marginal il revient encore à un travail élevé ensuite le chauffage gaz jusqu'en 2018 et dans l'expérimentation au plus c'est moins c'était 243 grammes en Europe c'est 243 grammes il se trouve que les gaziers ont sorti une nouvelle analyse du cycle de vie qui le met à 227 grammes on n'a pas tout compris on a des remarques par rapport à ça le gaz est donc moins carboné en France qu'en Europe mais bon on ne compte pas ensuite on a dans E plus c'est moins et avant 2016 le chauffage électrique était affiché à 210 grammes de CO2 210 grammes donc c'est encore ce qui est utilisé aujourd'hui dans E plus c'est moins donc ça c'est une valeur qui comporte une erreur une erreur sur le calcul des imports-exports qu'on a mis deux ans et demi à corriger voilà on s'est battu pendant deux ans et demi pour corriger cette erreur mais c'est gagné évidemment NJ s'est opposé à cette correction mais c'est gagné voilà et aujourd'hui le 227 grammes sur la base de la correction de cette erreur et de l'évolution du mix électrique qui se décarbone quand même chaque année la règle du charbon etc aujourd'hui ce qu'on a dans la base carbone la référence pour le chauffage c'est 147 grammes voilà par contre dans le DPE donc pour restreux les agences on est toujours au 180 grammes de 2005 qui était sur la base de la méthode vite saisonnalisée donc mais qui était sans l'église c'est toujours le 120 grammes qui est la valeur légale en quelque sorte ensuite la nouvelle méthode qui a été évoquée tout à l'heure c'est la méthode proportionnelle dans cette méthode pour laquelle nous on se bat on a fortement poussé dans notre paysage en 2016 et en 2016 l'adème a presque basculé ils avaient fait des calculs ça mettait le chauffage gaz à 101 grammes électriques électriques je parle le chauffage électrique à 100 grammes vous suivez sans 1 grammes et aujourd'hui selon la note déjà qui a été évoquée je crois cette même méthode au pas mensuel place 4 chauffage électrique à 80 grammes donc notre espoir c'est que ce soit ça qui est proposé de la note d'égec qui soit finalement retenue dans l'aéro 2020 et à ce moment là il n'y aura quand même plus photo entre le le chauffage gaz et le chauffage électrique alors que quand on était entre 210 et 243 on était assez proche maintenant 227, 147 euros aujourd'hui c'est mieux 80 grammes c'est bon voilà et en dessous on a le contenu moyen qui finalement n'est pas très éloigné et le contenu EDF qui est donc à 14 grammes EDF ne faisant pas toute la France donc la France est encore 5 minutes alors donc juste pour vous rappeler parce que on parle de la méthode saisonnalisée c'est la méthode officielle depuis 2005 mais en fait c'est un truc super compliqué la méthode saisonnalisée c'est des tableurs super compliqués donc à mon avis il doit y avoir en France actuellement un expert chez EDF un expert chez ENGIE un expert à l'ADEME et tous les autres c'est le groupe bon donc 11 bagarres on a des réusions sur ce sujet pour essayer de mettre à jour les valeurs on les met pas dans tous les ans d'ailleurs parce que l'ADEME n'a pas tendance trop qu'une idée donc le principe de base est le suivant c'est de dire de prendre la production et de regarder quel est le mois où on produit le moins et le mois de l'année où on produit le moins on regarde donc ça c'est ce qu'on appelle la base et on prend le mois où on produit le moins il y a surtout du nucléaire un peu d'hydraulique et un peu de thermique mais c'est toujours un peu de thermique qui l'utilise et puis tout le reste c'est ce qu'on appelle le saisonnalisé c'est donc les trucs nucléaires ici voilà donc en gros on a donc une base qui comporte essentiellement du nucléaire d'hydraulique d'un seul thermique et du saisonnier du saisonnalisé qui comporte donc beaucoup moins de nucléaire mais même beaucoup de nucléaire et tout le reste et ensuite on dit bon ben le chauffage il tourne que l'hiver donc il prend donc le contenu du chauffage c'est ça et ensuite on prend le déclarage qui est à moitié qui est un peu saisonnalisé donc c'est une voilà c'est une fonction linéaire des deux c'est ça le principe de cette méthode saisonnalisée de 2005 qui avait pour objectif quand même de charger le chauffage élec et donc il se trouve que cette méthode aujourd'hui marche de moins en moins bien pour quelles raisons elle se fait de moins en moins bien déjà parce qu'elle ne marche que quand il y a que quand il y a concomitance entre la saisonnalité des usages et la saisonnalité de la production et quand on a des usages qui sont contre saisonnalisés comme la climatisation par exemple quand on a des moyens de production qui sont contre saisonnalisés comme le photovoltaïque parce qu'il produit plus l'été qu'hiver et bien ça impacte totalement le fonctionnement de cette méthode ça c'est le premier point ensuite il se trouve qu'elle raisonne aux pas mensuelles et c'est super simpliste il suffit que ce soit stable toute l'année et qu'il y ait un mois à zéro pour que finalement ce soit entièrement saisonnalisé pas je repars dans les faits c'est très long et tout ça conduit à des ajustements techniques sans arrêt parce qu'il faut aussi rétablir l'additivité c'est à dire qu'il faut que les émissions de la production on les retrouve le même montant dans les usages donc pour ça ça se trouve des facteurs correctifs donc on se bagarre là-dessus et puis évidemment ça fausse la méthode et chaque année c'est difficile et puis par ailleurs on a repéré un certain nombre d'éléments que je ne détaille pas qui font que le chauffage est pénalisé très fortement le cheval électrique est pénalisé très fortement parmi les autres usages dans cette méthode c'est lui qui récupère les anciennes émissions et de façon exagérée alors c'est pour ça que on a poussé donc depuis 3-4 ans maintenant cette méthode proportionnelle voilà qui est celle qui est présentée par la DGEC et comment est-ce qu'elle marche cette méthode c'est simple on regarde à chaque instant l'instant pouvoir être une heure ou un mois au cours de l'année quelles sont les émissions du système électrique compte tenu des moyennes productions qui tournent pendant le mois d'année et on regarde pendant ce même mois quels sont les usages qu'ils consomment donc en été il y a moins de chauffage en hiver il y a plus de chauffage donc les usages on sait parfaitement on sait évaluer ce qu'ils consomment dans le mois et donc mois après mois donc on fait le total en filtre à l'année et ça permet d'avoir une analyse du contenu des usages qui est beaucoup plus simple beaucoup plus flable qui marche dans tout le système électrique pas seulement dans le système français qui serait même exportable et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que dans une réunion récente de l'ADEME où on parlait de Cessulac il y avait un nouvel interlocuteur de RTE RTE qui ne nous a pas toujours été en faveur de nos positions d'ailleurs mais qui a dit lui-même quand on lui a parlé des calculs qu'on fait sur le saisonnalisé il nous a dit pourquoi vous ne feriez pas comme ça et il nous a dit il nous a présenté cette méthode qui pour lui était une méthode de mon sens en fait donc deux minutes donc voilà ok donc les résultats de la méthode proportionnelle c'est beaucoup plus intéressant en 2016 ça qui a été publié c'était un chauffage à 101 c'est ce que je montrais tout à l'heure et puis je vais quand même dire un mot pour finir sur le marginal donc ça n'est pas adapté parce que ça il faut bien le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui remettent là-dessus et on a envie de les croire mais en fait ils se plantent complètement et ça conduit à des erreurs très grossières donc il y a d'abord le marginal de court terme qui cherche à me donner l'impact immédiat d'une action toute chose égale par ailleurs autrement dit on se dit j'allume ma rédition électrique ça augmente la consommation évidemment comme le nucléaire est stable et le renouvelable est stable distille ça fait démarrer une centrale thermique voilà c'est ça le restaurant du marginal sauf que c'est faux sauf que c'est faux parce que d'abord il y a plein d'actions simultanées il n'y a pas que le gars qui allume son radiateur il se passe plein de choses il y en a qui l'allument il y en a qui l'éteint il y a des éclairages qui saignent des machines à l'allée qui démarrent du nucléaire du renouvelable qui est mis en ligne il se passe plein de choses en même temps et on ne peut pas raisonner comme s'il n'y avait qu'une personne qui agissait que je décale par ailleurs ensuite il ne faut pas oublier qu'un bâtiment ça consomme dans la durée dans la durée les systèmes évoluent et c'est en fonction des évolutions de la demande que la production évolue les deux ne sont pas indépendants voilà et donc et aujourd'hui ce qui se développe c'est quand même le décarboné c'est pas le carboné qui se développe au niveau de la production à moins qu'il y ait des catastrophes qui produisent en France voilà donc l'approche marginale ne fonctionne pas je vous montrerai juste pour finir un exemple par l'absurde je vais peut-être passer pour ne pas dépasser le temps et là l'exemple de raisonnement par l'absurde de raisonnement un raisonnement marginal inadapté démontrerait que les émissions des logements neufs sont nulles pourquoi ? parce que si on prend les logements neufs qui sont mis en ligne qui sont construits une année donnée ces logements neufs qui consomment peu en gros leur variation de consommation c'est qui sont caractéris qui sont dans un sens ? C'est parti !